Ami Pilote, bonjour ! Aujourd'hui, je vous propose de voir quelles sont les différentes vitesses utilisées en aviation ainsi que leur utilisation. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Ceznawi en vous remerciant d'avance du petit coup de pouce. L'anémomètre, également appelé badin ou airspeed indicator, permet d'afficher la vitesse de l'avion. Son fonctionnement fera l'objet d'une future vidéo, mais retenons qu'il se base sur les mesures de pression du tube pitot et de la prise statique. En aviation, nous avons plusieurs vitesses. Premièrement, l'IAS pour Indicated Airspeed, en français, la vitesse indiquée. Il s'agit de la vitesse lue sur l'anémomètre, corrigée des erreurs instrumentales qui sont généralement négligeables. Cette vitesse correspond à la vitesse de déplacement de l'avion par rapport à l'air autour de lui. Mais la vitesse indiquée par l'anémomètre n'est correcte que dans les conditions suivantes. Des prises, pitot et statiques, parfaites. Et pour un avion volant au niveau de la mer, aux conditions de l'atmosphère standard. En dehors de ces conditions, l'IAS nécessite des corrections. Deuxième vitesse, la CAS pour Calibrated Airspeed, la vitesse corrigée. Il s'agit de l'IAS corrigée de l'erreur de position des prises. L'IAS souffre en effet d'une erreur dite de position ou d'antenne liée aux prises statiques et pitot. Cette erreur est fonction de l'IAS et de la configuration de l'avion, volet et train rentré ou sorti. Le manuel de l'avion fournit un tableau permettant d'effectuer cette correction. La CAS n'est généralement pas très différente de l'IAS, d'où la pratique courante de considérer que CAS égale IAS. A noter que la CAS est parfois également appelée Conventional Airspeed ou encore RAS pour Rectified Airspeed. Troisièmement, la TAS pour True Airspeed, la vitesse vraie. Il s'agit de la CAS, corrigée de l'altitude et de la température. Cette correction se fait par calcul. Actuellement, votre logiciel de navigation va s'en charger. Mais il est possible de le faire à l'ancienne, grâce au Flight Computer ou encore via le disque mobile qui équipe certains anémomètres. Quatrièmement, la GS pour Ground Speed, la vitesse sol. La vitesse de déplacement de l'avion par rapport au sol se calcule sur base de la TAS et du vent. A noter qu'il existe encore d'autres vitesses, telles la vitesse équivalente ou encore la vitesse propre, mais qui ont peu d'utilité en aviation légère, vu les performances de nos appareils. Et que je ne vais donc pas aborder dans cette vidéo, destinée aux pilotes de loisirs. Maintenant, quand utiliser ces quatre vitesses et dans quel but ? L'IAS et la CAS. En considérant qu'elles sont égales à peu de choses près. Elles sont utilisées pour piloter l'avion. Vitesse de rotation, de montée, d'approche. Il est important de savoir que, quelles que soient les conditions d'altitude et de température, les IAS ou cases de décollage et de décrochage restent les mêmes. Pour des configurations et poids identiques, bien entendu. La TAS, True Air Speed, est une étape intermédiaire qui va permettre au pilote de calculer la vitesse sol, Ground Speed, ainsi que la dérive de l'avion en fonction du vent. Ce calcul est appelé triangle des vitesses. Enfin, la Ground Speed, GS, permet de savoir dans combien de temps on arrive à destination. Bien entendu, s'il est important de connaître et comprendre les différentes vitesses, en pratique, il est souvent possible de faire quelques approximations dans le but de simplifier les calculs. J'ai déjà mentionné une première approximation, qui est de considérer que IAS égale CAS. Une autre approximation possible lorsque l'on vole bas, et que la température n'est pas trop éloignée de celle de l'atmosphère standard, est de considérer que TAS égale CAS. Nous avons dans ce cas, IAS égale CAS égale TAS, ce qui simplifie beaucoup la préparation d'une navigation selon les méthodes traditionnelles. Reste alors seulement à tenir compte des effets du vent, pour calculer, grâce au triangle des vitesses, la dérive et la vitesse sol. Bien entendu, lorsque l'on vole avec une tablette, celle-ci se charge en pratique de tous les calculs. Encore faut-il introduire correctement toutes les données nécessaires à ces calculs. À bientôt pour d'autres vidéos ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501